Bienvenue, bonsoir à tous. Merci de venir assister à la tenue de ce nouveau point de l'actualité. C'est une série d'événements qui sont organisés par le Centre de recherche en éthique, de lequel certains membres sur le panel sont membres, organisés par Christian Nadeau en particulier. Nous sommes très heureux de pouvoir y prendre part. Le sujet de ce point d'actualité est consacré à la question des conflits potentiels entre nos responsabilités environnementales et certains enjeux de justice distributive desquels nos panélistes vont pouvoir discuter. Les participants s'établiront et aborderont la question, en contexte canadien en particulier, du sacrifice qui est attendu de certaines populations qui sont souvent en fait dans les contours de vulnérabilité et de précarité économique, des communautés autochtones notamment, mais pas seulement elles, qui nous semblent devoir résister à la tentation du développement économique lorsque certains projets présentent des risques environnementaux. Alors, bien sûr, le problème ne s'oppose pas lorsque les communautés elles-mêmes s'opposent aux industries polluantes qui veulent s'installer dans la région, ce qui est le plus souvent le cas, mais il survient néanmoins lorsque les communautés peuvent espérer des bénéfices économiques dont ils ont trop besoin pour maintenir leur opposition aux projets. Alors, sommes-nous, dans ce cas-là, à leur endroit de leur reprocher de vouloir améliorer leur situation, et notamment leur situation économique? Alors, comment concilier, d'une part, notre envie d'éviter que des projets qui représentent de grandes menaces pour l'environnement soient implémentés, et d'autre part, comment concilier cela avec nos préoccupations de justice envers ces communautés vénérales? Donc, devant un tel dilemme qui sera l'objet de nos discussions ce soir, d'une part, le respect de l'environnement, et d'autre part, ces considérations de justice tributive et de démocratie aussi, « Quelles doivent être nos préoccupations et nos demandes éthiques à l'égard de ces enjeux-là? » Et donc, pour pouvoir discuter de ces questions, je vais vous présenter les intervenants suivants. J'ai oublié de me présenter en tout premier lieu. Alors, mon nom est Rewatchan, professeur au département de philosophie, et donc très, très ravi de pouvoir animer cette soirée. Et donc, nous allons, je vais vous présenter les intervenants dans l'ordre de leur intervention. Alors, dans un premier temps, nous allons entendre Christian Nadeau, qui est professeur au département de philosophie de l'Université de Montréal, et qui est donc un spécialiste de la philosophie politique contemporaine, de même qu'il est aussi un spécialiste de l'histoire des idées politiques. Et donc, il travaille notamment sur le nerupublicanisme, sur des enjeux liés à l'immigration, sur des enjeux aussi liés à l'éthique environnementale, d'un point de vue philosophie politique. Et donc, il est également l'auteur d'un ouvrage qui vient, l'ouvrage Liberté, Égalité et Solidarité, refonder la démocratie et la justice sociale. Mais pardon, je voulais citer plutôt l'ouvrage le plus récemment paru, qui porte sur le syndicalisme des Spones. C'est pas encore dans un bon coup. Pardon, excusez-moi d'avoir secoupé la chose. C'est un ouvrage très attendu, alors il me restait à l'esprit. Alors, pardon, notre prochaine intervenante est Virginie-Marie, ce que nous sommes très ravis d'accueillir pour cette année au Centre de recherche en éthique comme chercheur invité. Virginie-Marie s'est chargée de recherche au CNRS. Elle travaille au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier en philosophie de l'environnement. Elle est l'auteur de beaucoup d'articles, d'une trentaine d'articles scientifiques sur la biodiversité, le développement durable, l'écoféminisme, les espèces non-indigènes, l'économie environnementale, les services écosystémiques et la compensation écologique. Et elle est également l'auteur d'un ouvrage publié chez Boucher-Chastel, « Philosophie de la biodiversité, une petite éthique pour une nature en péril », qui est paru, si je ne m'abuse, à première édition en 2010 et une deuxième réédition en 2016. Ensuite, nous aurons l'occasion d'entendre notre collègue Sarah Tetelbaum, du département de sociologie à l'Université de Montréal. Son domaine de spécialisation est la sociologie de l'environnement. Ses recherches portent sur les enjeux socio-économiques entourant la forêt, entre autres la gouvernance forestière, les enjeux autochtones et la participation du public. Elle est l'auteur de plusieurs publications, parmi les plus récentes qui, je ne sais pas si c'est déjà paru, mais le titre est tout à fait éloquent, « Droits autochtones et le cadre juridique dans le domaine de la gestion forestière au Québec », qui est l'évolution entre 1960 et 2014. Recherche sociographique. Un autre article pour vous donner aussi une idée des pôles de recherche qui l'intéressent, Crouterra et Indicators for the Assessment of Community Forestry Outcomes, Comparative Analysis from Canada, publié au Journal of Environmental Management, en 2014. Et en dernier lieu, nous aurons l'occasion d'entendre notre collègue Peter Deitch, professeur au département de philosophie à l'Université de Montréal, et donc également membre du Centre de recherche en éthique. Alors, Peter Deitch se spécialise en philosophie politique et en philosophie de l'économie en particulier, et s'intéresse davantage sur les questions de justice distributive et d'éthique économique, ce qui implique également, de façon peut-être un peu plus appliquée, mais de façon fort intéressante, des questions philosophiques relatives au système fiscal. Et donc, en regard de ce thème de recherche dans lequel il se spécialise, je vais simplement citer son ouvrage récemment paru à Oxford University Press en 2015, avec le titre, le très beau titre, « Catching Capital, The Ethics of Tax Competition ». Et nous aurons donc un super beau panel pour parler de ces enjeux-là. Et sans plus tarder, j'avais cédé le micro à la question. Merci, Yohan, merci à tous et toutes d'être ici ce soir. Ce sont des enjeux importants qui très souvent sont mal expliqués dans les médias, et où sont expliqués en fonction de paramètres qui, moi, m'apparaissent déficients. Surtout sur le plan des principes de la philosophie politique et de la philosophie morale. C'est-à-dire que la plupart du temps, en fait, on va voir ça comme des revendications auxquelles on va donner une certaine légitimité d'un côté, par exemple, les revendications de droits culturels ou d'autres droits à l'autodétermination des peuples, par exemple les peuples autochtones, ou inversement on va juger dans une autre optique qu'il y a un droit fondamental, par exemple pour des organisations minières, qu'une fois que certaines ententes sont prises, elles ont un droit d'exploitation, un peu comme un même titre que, par exemple, un droit de propriété. Alors on se retrouve devant un espèce de conflit normatif, si j'ose dire, entre des droits qui, la plupart du temps, par exemple, ne sont pas reconnus, c'est-à-dire les droits des groupes autochtones, mais de l'autre côté des droits qui, très souvent, vont s'imposer, mais essentiellement par des moyens financiers, si j'ose dire. C'est-à-dire que les organisations, les grandes compagnies minières, par exemple, ont des moyens qui sont sans commune mesure avec les organisations de défense des droits. Et ça, c'est un élément dont il faut absolument tenir compte. Alors la manière dont on a présenté les choses, c'est un peu comme si on disait, voilà, il y a le souci d'un développement économique qui est extrêmement important, et on ne peut pas l'igner. La plupart d'entre vous, d'une manière ou d'une autre, vous exploitez des ressources naturelles, que vous ayez un discours environnementaliste ou non, la plupart du temps, nos propres comportements sont en contradiction flagrante avec bon nombre de nos principes. On va commencer par ça, par exemple, le téléphone que la plupart d'entre vous avez dans leur poche. Et quand on essaie de penser dans cette manière de voir les choses, on est bien obligé de reconnaître que certains types de développement économique, certains types d'exploitation des ressources naturelles sont sinon légitimes, du moins, nécessaires. Toute la question, c'est, le sont-elles vraiment ? C'est-à-dire, le sont-elles vraiment ? Et qu'est-ce que cela signifie lorsque nous voulons interroger, par exemple, le droit de propriété sur des ressources naturelles, ou lorsque nous voulons continuer à vivre dans les paramètres qui sont les nôtres, dans le confort qui est le nôtre, en niant ce même droit à des populations vulnérables ? Ça, c'est un élément extrêmement important, parce que par population vulnérable, la plupart du temps, surtout dans le contexte, par exemple, nord-américain, ou en tout cas québécois, on va penser tout de suite aux populations autochtones. Mais il y a évidemment aussi des problèmes de justice distributive, des problèmes d'extrême pauvreté qu'on retrouve ailleurs que dans les communautés autochtones. Simplement, dans les communautés autochtones, on retrouve des problèmes d'extrême pauvreté qui sont, pressions sans communes mesures avec ce qu'on peut observer ailleurs. Mais ça ne veut pas dire, par contre, que nous devrions simplement, disons, focaliser toute l'attention sur la problématique des communautés autochtones. Ce qui ne veut pas dire que nous devons en nier l'importance, bien au contraire. C'est simplement dire qu'il y a, disons, des enjeux socio-économiques qui interviennent sur plusieurs ordres de réalité et dont on ne peut pas nier l'importance. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que dans les débats publics, malgré des outils comme, par exemple, le bureau d'audience publique sur l'environnement, qui, d'une certaine manière, n'est plus que l'ombre de lui-même, s'il a déjà été lui-même, mais en tout cas, qu'il n'a jamais eu les moyens qui, normalement, devraient lui être associés, malgré des politiques environnementales qui vont s'arrêter à la planche à dessin, si j'ose dire, on se retrouve dans un scénario où, en fait, sur le terrain, les réalités des populations les plus vulnérables se trouvent complètement niées. Alors, deux exemples, puis deux exemples tirés de, encore une fois, donc, des communautés autochtones, toute la question des demandes des nations albuanquines au sujet de la loi sur les mines et toute la question qui entoure l'exploitation des ressources près du lac Barrière. Donc là, on se retrouve devant une situation où, en fait, malgré un appel à la population, malgré un appel à des organisations militantes, dont plusieurs que je connaîtrais comme la Ligue des droits et libertés, malgré des ennuis juridiques qui semblent évidents et que la confrontation juridique ne sera pas aussi simple qu'elle voudrait les grandes conférences, malgré tout, on semble aller de l'avant dans une négation totale des droits fondamentaux des communautés autochtones, dans une négation totale de leurs conditions d'existence, dans une négation totale de ce qui leur apparaît nécessaire à leur survie et sans aucune considération sur les options que nous pourrions leur offrir. Parce qu'il est très important de voir qu'il y a deux choses. Il y a d'une part le respect du droit des communautés autochtones et nous pourrions élargir, bien sûr, ce concept au droit qu'à n'importe quelle personne, c'est-à-dire une personne qui est dans une situation de vulnérabilité n'a pas moins de droits que les autres, bien au contraire. Mais ce droit semble nier au profit d'intérêts particuliers et surtout, comme l'argent est le nerf de la guerre, on se retrouve dans une situation où sur le plan juridique, de toute façon, à chaque fois, des pas sont faits vers l'avant par les grandes compagnies, par exemple, les grandes compagnies numérières, parce que tout simplement, elles ont des ressources pour pouvoir poursuivre leurs activités, que ce soit par exemple les ressources financières dont elles disposent sur le plan juridique ou leur capacité de faire des églises très puissantes auprès du gouvernement. On a le même phénomène, évidemment, aux États-Unis. Je pense au cas, par exemple, de Stanley Brack, je pense au cas de Dakota, où on se retrouve dans une situation où on fait, malgré un appui quand même relativement considérable de la population, malgré l'intervention des ingénieurs de l'armée américaine qui finalement ont changé leur fusil d'épaule, ce qui est un mauvais jeu de mots pour parler des ingénieurs de l'armée, malgré donc les différents, je ne vous fais pas l'historique complète de ce scénario, les communautés autochtones du Dakota sont retrouvés dans une situation où en fait ils sont de plus en plus isolés et pour le moment ce qui m'étonne le plus c'est que nous n'en sommes pas dans un conflit ouvertement armé, c'est-à-dire que on se retrouve dans une situation où la pression est telle qu'on ne voit pas trop comment cela ne conduira pas à un scénario d'une très grande violence. Et je crains fort que les premiers à sortir les armes comme je dis je crains fort en fait j'en suis presque certain ce seront les autorités c'est-à-dire que ce ne seront pas les communautés ce seront les autorités qui vont faire en sorte que toute forme d'opposition à ces grands projets soit balayée du revers de l'armée. Donc qu'est-ce que ça veut dire lorsque je vais terminer là-dessus qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on veut interroger cette question-là dans l'optique de la vulnérabilité ? Alors ça veut dire plusieurs choses mais je dirais au moins deux la première c'est celle de la vulnérabilité de ces personnes qui se trouvent déjà dans une situation de très grande précarité dans leur existence mais ce que ça implique vous direz ça va de soi mais on en prend parfois pas assez en considération ça implique que aussi les moyens dont ils disposent pour se défendre sont extraordinairement précaires c'est-à-dire sont extrêmement friables et parfois on confond ces moyens avec la visibilité qu'ils peuvent occuper dans l'espace médiatique ainsi par exemple on a quand même une visibilité extrêmement importante mais est-ce que vraiment c'est un mouvement qui suffit à renverser c'est-à-dire est-ce qu'il suffit à faire en sorte qu'il y ait un affil réel aux communautés autochtones c'est loin d'être le cas et surtout c'est que parfois on a tendance à isoler à localiser la question de la vulnérabilité au lieu de la voir dans la problématique générale des droits économiques et sociaux et ça c'est quelque chose qui est assez fascinant dans notre numérique nord-américain c'est-à-dire que nous avons tendance à délocaliser ou à disloquer les droits de façon telle à ce que nous allons nous préoccuper des droits et libertés civiles d'un côté des droits par exemple culturels de l'autre des droits économiques et sociaux mais comme s'il n'y avait pas d'interdépendance à ces droits or le seul moyen de penser justement des questions aussi complexes que celle de l'exploitation des ressources naturelles dans un contexte de vulnérabilité c'est de le penser dans la perspective de l'interdépendance des droits mais à partir de ce moment-là ça signifie aussi qu'il doit y avoir interdépendance des luttes c'est-à-dire il doit y avoir aussi interdépendance des moyens qui vont faire en sorte que les personnes seront véritablement protégées et au final ce qu'on voit c'est que nos gouvernements que ce soit le gouvernement fédéral provincial ou encore le gouvernement américain ou les différents gouvernements des états des états-Unis réagissent exactement de la même manière c'est-à-dire au lieu de favoriser une protection par un ensemble de dispositions juridiques qui vont faire en sorte que les personnes seront respectées à la fois dans leurs droits économiques et sociaux et dans leurs droits et dans leurs droits et dans leurs droits culturels au contraire on va essayer de faire en sorte que les batailles se mènent sur des réseaux différents de façon à ce que les solidarités en fait ne soient que rarement possibles donc on se retrouve à décupler la vulnérabilité au lieu de faire en sorte que celle-ci soit disons résorbée ou sinon amoindrie par l'effort conjoint des droits et des luttes voilà merci merci d'avoir donné l'occasion de réfléchir à cette question comme on m'a invité je vais me concentrer sur les enjeux que soulève cette question la question du compromis éventuel entre protection de l'environnement et réduction des inégalités sociales et je profite de mon séjour à Montréal et au Québec pour justement orienter ma réflexion sur la question des premières nations des inuites et des métisses donc mon but c'est de susciter la discussion la réflexion je dois tout de suite dire que je ne suis pas autochtone moi-même et que je ne suis pas spécialiste des questions autochtones donc c'est plutôt un regard sur la façon dont ces questions s'articulent qui n'a pas prétention ni d'expertise ni d'expérience et je vais me demander comment en tant que chercheuse qui m'intéresse à la protection de l'environnement les enjeux de protection de l'environnement s'articulent avec les questions de justice culturelle et sociale pour les peuples autochtones du Canada donc penser les compromis entre la protection de l'environnement et la justice sociale c'est faire un peu comme si les raisons de protéger l'environnement étaient indépendantes du bien-être humain et du coeur de la justice sociale alors ce n'est pas le cas si on veut protéger l'environnement c'est parce qu'il représente un bien significatif pour de nombreuses personnes que ce bien soit considéré sous la forme d'une valeur directe d'une valeur en soi que les personnes attribuent à la nature ou à certaines entités naturelles que ce bien soit considéré sous la forme de certaines valeurs culturelles spirituelles relationnelles que les gens attribuent à leur expérience de nature ou à leur relation avec la nature ou les entités naturelles ou les milieux naturels ou enfin que ces valeurs soient considérées à travers les bénéfices que les individus tirent du fonctionnement des écosystèmes que ce soit des bénéfices en termes de ressources naturelles ou des bénéfices en termes de fonctionnement des écosystèmes comme l'épuration de l'eau le recyclage du carbone le contrôle des pathogènes autant de bénéfices qu'on a maintenant dans le jargon un peu technocratique environnemental intitulé des services écosystémiques donc protéger l'environnement ce n'est pas protéger la nature contre les êtres humains mais bien protéger toutes ces valeurs pour les êtres humains parce que les êtres humains accordent de telles valeurs à la nature quand l'environnement se dégrade ce sont toutes ces valeurs qui sont mises en péril or il s'avère que de façon presque systématique et je dirais je vais expliquer pourquoi de façon presque mécanique les coûts et les risques associés à la dégradation de l'environnement vont peser plus lourd sur les épaules de ceux qui sont justement déjà les plus vulnérables que ce soit en termes politiques en termes sociaux ou en termes économiques donc il y a une sorte d'accumulation sur les épaules des plus vulnérables des coûts environnementaux des coûts et des risques liés à la dégradation de l'environnement pourquoi ? une des explications c'est que la plupart des biens et services qu'on tire de l'environnement sont gratuits ou ont la forme de biens communs à partir du moment où ces biens gratuits ou ces biens communs se dégradent les substituts disponibles sont généralement des substituts qu'on acquiert via la technique et qui rentrent dans un cercle marchand et donc ceux qui vont être les moins disposés à avoir des biens économiques sociaux et politiques pour revendiquer ces biens marchands vont être plus fortement défavorisés dans le cas des peuples autochtones la convergence entre les injustices sociopolitiques et les injustices environnementales va je crois être encore plus forte que pour d'autres populations vulnérables et ce pour plusieurs raisons d'abord parce que les valeurs culturelles qui lient les communautés autochtones à leur environnement naturel sont beaucoup plus complexes beaucoup plus ténues et beaucoup plus enchevêtrées dans l'identité même des individus qu'elles ne sont dans nos cultures occidentales ou dans les milieux urbains ensuite parce que les modes de vie sont plus étroitement dépendants de l'environnement en particulier la chasse la pêche font encore partie des moyens de subsistance pour beaucoup de populations autochtones et c'est une partie que ce soit en termes de revenus économiques ou d'alimentation importante pour des communautés et enfin pour des raisons géographiques historiques et politiques j'espère que dans la discussion on aura le temps de revenir là dessus parce que du coup j'ai tout un tas d'exemples que je ne peux pas détailler ici les industries extractives polluantes et plus généralement les industries très dommageables pour l'environnement sont souvent situées sur ou à proximité des territoires autochtones on observe de façon manifeste une surexposition des individus des communautés autochtones à la contamination alors là j'ai trouvé malheureusement un triste cortège d'études notamment des études sanitaires à peu près dans tous les enfin pas dans tous mais dans de nombreuses nations qui montrent comment les taux de cancer sont plus élevés les taux de contamination les taux d'exposition aux perturbateurs endocriniens on a énormément d'études qui s'accumulent pour montrer qu'il y a une surexposition des premières nations des métisses et des inuits aux contaminants chimiques donc ce que je voulais évoquer et Christian a commencé à le faire c'est l'importance qui est en train de prendre la convergence des luttes environnementalistes et autochtones et l'importance de bâtir des solidarités de bâtir de l'espoir sur ces convergences plutôt que de penser en termes de compromis ou de choix nécessaires entre nos obligations environnementales et nos obligations de justice culturelle et sociale là encore on a toute une une série d'exemples qui s'accumulent les chiffres et oise de la Thames qui ont manifesté avec l'aide des environnementalistes et avec une prise de pouvoir politique et activiste assez importante contre l'inversion de la ligne 9B en Colombie-Britannique sur le Northern Gateway donc il y a une grande série sur les oléoducs notamment parce que là quand on voit les dommages liés aux fuites d'oléoducs qui sont massifs le nombre de fuites est complètement hallucinant et les dommages sont le plus important on comprend pourquoi il y a une mobilisation très forte aux Etats-Unis effectivement les yakotases de Standing Rock ou dans le cas de l'oléoducs du Keystone XL se sont mobilisés avec l'aide non seulement des environnementalistes mais d'un mouvement beaucoup plus large de vétérans de citoyens contre ces pipelines on a donc toute une une convergence et surtout une solidarité qui se crée entre des mouvements qu'on pourrait penser plutôt activistes urbains environnementalistes et des premières nations je trouve ça assez assez encourageant et en même temps comme tu le mentionnais le peu d'écho politique et le peu de succès sur le terrain modère un peu mon enthousiasme pour pas trop monopiliser la parole mais j'ai beaucoup d'exemples dont j'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter dans la deuxième partie je voulais évoquer ce qui se passe à l'échelle un peu plus internationale et qui me semble aussi être une sorte de lueur d'espoir entre guillemets qui pourrait être être désignée comme une forme de diplomatie environnementale qui se met en place et qui donne une reconnaissance une visibilité et un certain pouvoir politique aux communautés locales et autochtones à l'échelle internationale alors à la fois parce que beaucoup de communautés locales et autochtones sont particulièrement vulnérables au changement climatique et à la dégradation de l'environnement à la fois parce qu'il y a une reconnaissance dans les traités internationaux des connaissances et des savoir-faire des communautés locales et autochtones en termes de protection de la biodiversité d'abord dans le cas de la Convention sur la diversité biologique mais aussi aujourd'hui en termes de mitigation des changements climatiques dans le cadre des négociations sur le climat et parce qu'il y a une reconnaissance dans on va dire le monde environnementaliste et dans le monde de la recherche des savoirs locaux et indigènes qui deviennent une sorte d'item alors on peut penser que c'est un mot un mot parapluie qu'on ressort pour faire plaisir à tout le monde mais ça change quand même la façon dont on design par exemple dont on aménage les programmes de recherche en ethnoécologie et dans plein de champs on commence à vraiment s'intéresser authentiquement aux savoirs locaux et autochtones comme des ressources possibles en particulier des ressources possibles pour faire face à la dégradation environnementale qui est une dégradation majeure et qui va affecter toutes les populations quelque part nous sommes tous vulnérables à la dégradation environnementale même si ces vulnérabilités sont différentes dans le temps et dans l'espace se déployer de façon différentielle et donc on a dans les arènes internationales qui sont les arènes de négociation environnementale essentiellement biodiversité et climat une véritable coalition internationale des populations locales et autochtones locales et indigènes pour faire valoir non seulement des intérêts mais aussi des visions du monde mais aussi des savoirs et aussi des possibilités d'avenir donc c'est pas du tout des groupes qui sont passéistes de façon leur passé leur a été totalement spoliée et c'est des groupes qui s'organisent aussi pour penser l'avenir et je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant en tout cas une lueur d'espoir dans cette espèce d'histoire tragique de la rencontre entre l'Occident et toutes les autres cultures du monde qui est ce moment où on arrive tellement au bord du gouffre qu'il y a une forme de légitimité et une forme de dernier recours qui est pas nécessairement attendu mais en tout cas qui est possible qui se laisse apercevoir sur ces questions environnementales donc pareil j'espère qu'on aura l'occasion d'en rediscuter mais là on a parlé des injustices environnementales et des injustices sociales au sens très distributif il y a aussi une grande injustice qui est une injustice de représentation comment est-ce que des populations entières ont été oblitérées de l'histoire de la culture de la politique et là il y a quelque chose comme une forme de réinvestissement de cette représentation des cultures locales et autochtones à l'échelle internationale qui me semble être porteuse de certains certains espoirs modérés mais positifs voilà merci beaucoup Virginie ça ça va alors je pense que j'apporte peut-être une perspective un peu différente en tant que sociologue de l'environnement et ce que j'ai préparé aujourd'hui c'est c'est un peu une réflexion sur les terrains que j'ai fait en foresterie sociale dans les communautés écrits dans le nord du Québec puis j'ai également passé quelques années à travailler dans l'univers de la certification forestière et ça c'est des écolabels comme Forest Stewardship Council et autres où c'était mon rôle finalement d'évaluer les pratiques des entreprises forestières en allant parler avec tous les intervenants le gouvernement les entreprises les communautés autochtones etc alors j'ai eu une bonne diversité de perspectives sur cette grande question là je voulais aussi souligner que je prends mon expertise principalement de la foresterie et la forêt parce que c'est ma domaine de recherche mais je trouve que la forêt comme telle c'est un lieu d'observation intéressant pour les questions qu'on regarde aujourd'hui parce que finalement c'est un endroit où il y a eu des relations sociales entre les autochtones et les industriels depuis très longtemps parfois jusqu'à 50 ans ou plus donc on voit quand même l'évolution de ces rapports là et on voit même des tentatives de trouver des solutions ou des nouvelles modes de gouvernance qui finalement essayent de au moins réétablir moyennement d'autres formes de 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 rapports entre ces différents acteurs là j'ai voulu aussi juste mentionner rapidement que quand j'ai vu le sujet de discussion aujourd'hui je me disais que finalement oui c'est un dilemme qui touche des populations marginalisées mais c'est un dilemme que je trouve qui touche toutes les populations riches pauvres urbains ruraux etc parce que finalement je trouve que c'est la question finalement de comment réconcilier notre appétit insatiable pour le développement économique avec finalement des besoins de protéger l'environnement et que finalement c'est une dilemme qui est une responsabilité qui revient à tout le monde et que finalement c'est une question que je discute souvent par exemple dans mes cours de sociologie de l'environnement avec les étudiants etc et ce que je retrouve souvent c'est qu'on est très bon à poser la question à critiquer mais on est peut-être un peu moins bien à trouver des solutions alors aujourd'hui j'ai essayé aussi de répondre à cette question là quelles devraient être nos demandes éthiques mais je commence un peu plus vers la partie critique de c'est quoi le problème alors moi j'ai voulu simplement dire que oui je trouve que c'est un problème qu'on partage oui tout le monde ensemble collectivement mais je trouve quand même que la situation des communautés autochtones est unique et que les particularités des communautés autochtones signifient qu'ils sont souvent affectés de manière disproportionnée par des projets extractivistes et que ces particularités sont d'un ordre social, culturel économique, politique et relèvent du processus de colonisation la dépossession des terres les politiques d'assimilation mais qui relèvent aussi de certaines caractéristiques des communautés autochtones de leur culture qui s'expriment par exemple dans un certain sentiment d'appartenance au territoire que j'observe dans mes recherches et aussi une certaine éthique environnementale qui est quand même distincte mais peut-être difficile à généraliser alors je voudrais juste aborder ces deux questions-là un de l'appartenance au territoire et l'autre l'éthique environnementale avant de me tourner sur la question de quelles devraient être nos demandes d'éthique alors pour commencer dans mes entrevues dans le travail que je fais j'entends souvent parler de l'importance que les membres par exemple où je travaille dans la communauté de Boiswanepi accordent à l'idée d'un territoire d'appartenance alors dans le cas d'écrit ce territoire-là dans la Beijing qui s'appelle Iuichi qui veut dire les terres du peuple mais ces gens-là ont également leur territoire familial finalement où il y a quand même une longue tradition culturelle et que ces territoires familiaux sont transmis d'une génération à l'autre et que où je vois finalement un genre d'impulsion à vouloir vivre une expérience culturelle et que oui l'intensité et la fréquence de ces activités traditionnelles sont beaucoup moins maintenant mais que finalement ce territoire reste un marqueur fondamental pour les gens avec qui je m'entraise entretiennent la forêt représente un milieu de vie un espace physique qui permet de renouer avec la culture un endroit pour chasser pêcher traper faire la cueillette etc et que tous ces marqueurs physiques-là tout ce territoire traditionnel des montagnes des sentiers des frayères ils ont une signification pas seulement parce qu'ils sont associés avec des activités mais aussi avec des événements des expériences des moments des histoires etc et que pour cette raison-là ça devient davantage plus difficile de réconcilier certaines activités extractives avec un certain bien-être d'ordre social et culturel et que finalement l'impact de ces activités se ressent d'une façon très tangible et très directe et que je ne veux pas non plus dire que les activités forestières sont complètement non acceptées dans la communauté parce que ce n'est pas le cas et en fait l'industrie forestière elle est intégrée dans la communauté alors ce n'est pas vraiment juste question de dire oui ou de dire non c'est comme différents niveaux d'acceptation et qu'il y a une grande panoplie de différentes visions de l'acceptabilité de la foresterie dans ces communautés-là mais en même temps souvent moi quand j'ai fait ces entrevues-là je suis quand même revenue à cette idée-là que la foresterie ça crée une certaine rupture avec le territoire malgré quelle pourrait être la position de la personne vis-à-vis de la foresterie que ça implique des certaines transformations sur le territoire puis j'ai choisi un petit extrait d'une entrevue qui m'a beaucoup marquée et je suis revenue dans mes transcriptions et je l'ai retrouvée parce que c'est vrai que c'est un peu exagéré mais pour moi ça parle tellement cette citation-là alors c'est un trappeur qui parle d'une expérience qu'il a eue avec son père et je vais le lire en anglais il dit tu sais tu sais tu sais dans le bouchon. Vous savez, il connaît chaque tree. Si tu as suivi, il connaît le tree et il connaît où aller. Oui, un tree était comme un marqueur pour lui. Et une fois, il dit, on va aller voir cette mountain, à cette autre creek. Et nous avons vécu à cette pâte. Tout de suite, nous voyons cette road. Il est très surpris par la route et il y a eu de la destruction autour de cette road. Tout sur les côtés de la road, il est détrué. Les arbres ont été détrués. Even the rivers and the creeks were destroyed I could see the way my father was looking I could see in his eyes There's something He just stood there, okay And this whole area was cleared No trees at all You could see as far as you can see with your eyes No trees at all And the way he looked at me was just He went across the road Just looking around Like I said, as far as the eye can see There were no trees He kept looking around And further, he comes back and he says No, we can't go any further It's just, I can't find my trail Alors pour moi, ce que j'ai vu là-dedans C'est comme une perte de répertoire On dit ça en français Il a perdu finalement son habilité de lire le territoire Parce que finalement, ses repères physiques n'étaient plus là Je sais pas combien de temps que j'ai connu Vous avez le droit, je fais 15 minutes Encore trois derniers minutes Alors le deuxième point que je voulais aborder C'était finalement, encore une fois Je suis dans ce que je vois comme les particularités Des communautés autochtones Qui fait qu'ils sont disproportionnellement affectés Par des projets extractivistes C'est finalement cette idée d'une éthique environnementale Que je ne veux pas expliquer vraiment Comme quelque chose d'étroite ou circonscrit Mais plutôt une sorte d'éthique envers la terre A land ethic, comme l'avait dit Aldo Leopold Et pour moi, cette éthique-là découle finalement Du sentiment d'appartenance que je viens de vous expliquer Envers le territoire Et finalement, ça s'exprime dans une volonté D'assurer que le territoire est traité d'une manière respectueuse Et dans une perspective intergénérationnelle Ça se peut que c'est dans l'ordre des discours Mais le discours est très 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 présent Et je pense que c'est significant Juste le fait que c'est tellement présent dans les discours Et pour moi, quand je vois des grandes oppositions À des pipelines ou autre chose Je me dis, je suis impressionnée finalement Parce que je comprends à quoi que ça prend pour ces communautés-là De résister à ces projets-là Alors, en même temps, en disant ça J'ai voulu aussi souligner une autre idée Et c'est que finalement, je ne vois pas l'environnementalisme Des communautés autochtones de la même façon Que je vois l'environnementalisme des communautés non autochtones Et j'ai vu, j'ai eu cette illustration Très 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 jeune dans ma carrière Quand j'avais à peu près 20 ans J'ai fait mon première expérience de terrain Où je suis allée à Timagami Qui était la grande Tu sais, endroit médiatisé Vis-à-vis une lutte Une lutte environnementale Parce que finalement, il y avait des blocus De chemin dans ce territoire-là Et il y avait des environnementalistes Et il y avait des Premières Nations Qui faisaient un genre de blocus Et là, je me suis dit Ah, je vais aller étudier l'alliance Entre les environnementalistes et les Autochtones Ça va être super riche Et je suis arrivée là Très naïve Et finalement, je constate Que non, il n'y a pas une blocus Il y en a deux Il y a les environnementalistes Qui sont là-bas Et il y a les Premières Nations Qui sont là-bas Et finalement, il y a très peu De communication entre les deux Et finalement, en discutant Avec ces personnes-là J'ai réalisé que leurs projets politiques Leurs visions de l'environnement Leurs aspirations territoriales Étaient complètement différentes Que les environnementalistes Dans ce cas-là C'étaient généralement Des jeunes adolescents de Toronto Et que les Autochtones Ils étaient inscrits Dans une lutte Depuis très longtemps Pour finalement Faire avancer Leur revendication territoriale C'est un peu Encore une fois Un exemple extrême Mais en même temps Ce que je retiens De cette illustration-là C'est l'idée Que pour les communautés autochtones L'idée de l'environnementalisme Est inscrite Dans un projet Que je peux appeler Comme politico-écologique Que finalement Les deux choses Sont un peu indissociables Et pour finalement Peut-être bâtir Ces alliances-là Ou de trouver des moyens De travailler ensemble Qu'il faut Il faut quand même Avoir une certaine ouverture Vers ce projet Politico-écologique Finalement Je me tourne rapidement Sur ce que j'ai vu Comme Quelles pourraient être Nos demandes éthiques Et là Je reviens A deux idées Un c'est L'idée De la reconnaissance La deuxième C'est l'idée De l'autonomie Ou une certaine Autonomie gouvernementale J'essaie de voir Qu'est-ce qui pourrait Aider la situation Alors On a parlé un peu De la théorie De la justice Environnementale Et souvent Cette théorie-là Parle d'un peu D'un triade conceptuel La justice distributive La justice procédurale Et la reconnaissance Alors moi je veux juste Parler très brièvement De la reconnaissance Qui finalement a été Travaillée par plusieurs Auteurs Entre autres Nancy Fraser Qui parle finalement D'une non reconnaissance Par exemple Par l'absence de respect Le mépris L'invisibilité Etc Et pour moi Je crois que Ce dernier principe De la reconnaissance Pourrait nous aider Finalement à comprendre Le dilemme Dans lequel se retrouvent Les communautés autochtones Face au choix de développement Que finalement Cette reconnaissance Est intimement liée Au projet de réconciliation Qui nous touche tous Et que finalement Dans un contexte De gouvernance environnementale Ça nous demande D'accorder plus de place Au système de valeurs Et aux priorités autochtones Et finalement De respecter Ces autres visions De l'environnement Ça nous demande De reconnaître La pluralité des connaissances Et finalement Et j'ai voulu en parler plus De déconstruire finalement Ce que je vois Comme un système De gestion Ou un système De gouvernance Territoriale Qui est Hyper-techno-administratif Et où les communautés autochtones Ont énormément de difficultés À s'insérer À cause de la construction De ces processus De gouvernance-là Qui sont très 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 Techniques Et basés fortement Sur des approches Scientifiques Et 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 Le deuxième principe Que j'ai voulu aborder C'est l'idée de la gouvernance Je propose de donner plus D'autorité décisionnelle Aux communautés autochtones Dans la gouvernance De leur territoire traditionnel Par des initiatives De décentralisation Et que c'est déjà En train de se faire Tranquillement Par des ententes politiques Mais également Par des différentes initiatives De responsabilité sociale Etc On parle maintenant De consentement Libre Informé Préalable Même si je suis Assez sceptique Vis-à-vis Cette approche-là Je vois quand même Qu'on est en train D'essayer De travailler Vers des instruments Politiques Qui ont au moins Une certaine potentielle Et finalement Je crois aussi Qu'il faut soutenir Les communautés Dans leur démarche D'auto-organisation Et dans leur démarche De créer des structures Politiques Pour pouvoir jouer Un rôle plus central Dans la gouvernance De leur territoire Et il y a quand même Des exemples intéressants Par exemple Heidegway Même l'entente Pédébrave Où on commence À voir le début D'une Au moins Une tentative D'une certaine Partage de responsabilité Merci Merci beaucoup Sarah Merci beaucoup Merci d'être venu Je me fais plaisir De partager Ce panne Avec les collègues Alors La question Qu'on nous a posée Nous confronte À un dilemme Un dilemme Entre la protection De l'environnement D'un côté Et la justice Pour des communautés Vulnérables Notamment les communautés Autochtones De l'autre Et cette formulation Elle suggère Que Si on veut Resoudre ce dilemme En faveur De Un des deux Alors il faut faire Des compromis De l'autre côté Alors Bienvenue Par exemple Nous a dit Qu'il y a de plus en plus Une convergence Des luttes Et je suis D'accord Je suis optimiste Aussi Mais le dilemme Persiste encore Dans beaucoup De situations Et ce que j'aimerais Faire C'est de De développer Quelques propositions Pour si vous voulez Désamorcer Ce dilemme Alors Je vais me concentrer Sur la dimension Économique Quand je fais ça Je ne vais pas suggérer Qu'il n'y a pas D'autres dimensions Qui sont Aussi importantes Voir même plus importantes Par exemple Le sentiment D'appartenance Au territoire Mais c'est quelque chose Que je mets de côté Et je vais me concentrer Sur les dimensions Économiques Alors Je vais vous donner Une liste de quatre Juste à titre D'exemple Alors Une première manière De désamorcer Ce dilemme là Pourrait être D'augmenter Les bénéfices Pour les communautés Vulnerables D'une exploitation Des ressources Quelqu'ont Qu'est-ce que ça veut dire Alors Quand on exploite Des ressources naturelles En fait Il y a deux gros Modèles De fonctionnement Le premier C'est que vous donnez Une licence A une entreprise Elle paye un prix fixe Et après Elle explore Une mine Ou autre que ce soit Et elle garde tout le profit D'accord Ça c'est Encore aujourd'hui C'est le modèle standard À travers le monde Qui est utilisé L'autre est que Vous donnez une permission D'exploitation Mais dès le début C'est clair Que le gouvernement Reçoit un pourcentage Du revenu Qui est fait De cette exploitation Ce qui a beaucoup plus de sens Si c'est la communauté Locale Provinciale Ou nationale Qui donne cette licence Là Pourquoi est-ce qu'elle ne devrait pas Participer Dans les bénéfices Directement De cette exploitation Alors À ma connaissance Par contre Là je vous avoue Que je n'ai pas fait Des recherches en détail Au Canada On est encore Plus ou moins Dans le premier modèle Alors Virginie m'a dit Quand on a marché ici Pour venir À l'événement Qu'il y a une entreprise Dans le grand nord du Québec Actuellement Qui est en train D'explorer Cette autre option Alors S'il y avait un peu plus De volonté politique On pourrait simplement Forcer les entreprises À adopter le deuxième modèle Et C'est facile de voir Comment Ce deuxième modèle Nous permettrait De désamorcer Le dilemme Qu'on a vu au début Alors Si une partie des revenus Par exemple Pourrait dédier Aux communautés locales Aux communautés autochtones Alors là On pourrait avoir Plus de bénéfices Pour la même exploitation Ou les mêmes bénéfices Pour beaucoup moins d'exploitation Et donc aussi Moins de pollution Etc Alors Il y a des gens Qui vont dire Bon Ça ne marche pas Pas parce que Ça crée des mauvais incitatifs Pour les entreprises Les entreprises Ne vont pas Ne vont pas venir Ça c'est un argument Qu'on entend partout Aujourd'hui Mais Dans le contexte De l'exploitation Des ressources naturelles En fait C'est moins vrai Qu'ailleurs Si par exemple Vous construisez Des avions Ou des autos Ou je ne sais pas quoi Une marchandise Quelqu'un Alors là Effectivement L'entreprise Peut-être Va délocaliser Ailleurs Où les conditions Sont plus favorables Par contre Si les ressources naturelles Sont là Ils ne peuvent pas Les chercher ailleurs Alors C'est sûr que peut-être Un ou deux projets Ne seront plus rentables Mais Ceux qui sont encore rentables Les entreprises Vont encore venir Ça veut dire Dans ce contexte Et ça c'est quelque chose Qui est même reconnu Par la FMI aujourd'hui Qui autrefois disait Au pays en développement Ah non Il ne faut certainement Pas taxer les entreprises Dans le secteur minier Aujourd'hui Ils disent Oui oui Il y a une marge de manœuvre Il faut juste avoir La volonté politique De l'utiliser C'est la même chose Ici au Québec Alors ça c'est une première manière Une première proposition Pour désamorcer Le dilemme un peu Une deuxième Peut-être plus simple C'est simplement De donner moins de subventions Ou d'avantages fiscaux Aux entreprises Dans le secteur extractif Et utiliser Cet argent là Pour des transferts Directs aux communautés En question Alors le Canada Est un régime A un régime fiscal Très très favorable Au secteur minier Non seulement Un régime fiscal Mais un cadre régulateur Alors on est Un paradis régulateur Pour le secteur minier Il y a 60% Des entreprises minières Dans le monde Qui sont aux côtés À la Bourse de Toronto Il y a des raisons pour ça Alors pour les mêmes Considérations Que je viens déjà De mentionner plus haut Il y a plus de marge De manœuvre politique Ici Que l'on penserait Et on pourra Si on peut Si on peut résister Le lobbying fort D'en parler Christian Nadeau au début Alors on pourra Essayer de réduire Les subventions Qu'on donne À ce secteur là Et utiliser Cet argent là Directement Pour les communautés vulnérables Troisième proposition On pourrait penser À des projets D'infrastructures Vertes Dans les communautés autochtones Parce que Une partie du dilemme Est le fait que Les communautés Cherchent des possibilités Pour se développer Économiquement Alors si on ferme La porte Pour l'extraction D'une mine Par exemple Il faut donner Des alternatives Alors ça C'est pas toujours évident Mais une infrastructure Verte Pourrait être Une alternative Et là en fait Il y a différentes Manières de fonctionner Par exemple La FTQ Offre des RER Où l'argent Est investi Dans les entreprises Québécoises Alors on pourrait penser À un arrangement Similaire Avec un investissement Dans des technologies Vertes En communautés autochtones C'est quelque chose Qu'on pourrait facilement Envisager Alors Non seulement Il n'y a pas D'alternative Pour les communautés Vulnérables d'investir Ou de chercher D'autres Au moyen De développement économique Mais Et ça c'est quelque chose Qui m'intéresse Personnellement Ces jours-ci Avec Sarah aussi Sur un comité Sur l'investissement Responsable Pour nous aussi Les citoyens Souvent Il n'y a pas D'alternative D'investir notre argent Moi j'étais Désagréablement surpris Un jour Quand je reçois Une lettre De Desjardins Qui m'annonce Avec beaucoup de fierté Que dans mon Portefeuille sociétaire Qui est censé D'être un portefeuille Socialement Et environnementalement Responsable Il y avait désormais Désormais L'entreprise Enbridge Pourquoi ? Parce qu'elle était La meilleure dans le secteur Voyons donc Ça ne fonctionne pas De la même manière Notre régime de retraite A l'université de Montréal Sur un volume De 3,6 milliards de dollars A 100 millions de dollars Dans Sancor Et une autre entreprise Dans les sables bitumineux Au Canada Alors On est mal Là on a amorcé Un dialogue Assez constructif En fait Avec les gestionnaires De notre De notre régime de retraite Mais encore une fois Il y a le problème Qu'il n'y a pas D'alternative Alors comme Christian En disait Nous tous On dit Ah oui On est environnementalistes On a des convictions Fortes dans ce Dans ce domaine là Mais Consciemment ou inconsciemment À côté On a Des investissements Qui Font autre chose Alors Sur ce Sur ce plan là Je pense qu'il y a aussi Beaucoup de marge De manœuvre Pour désamorcer Excusez-moi Le dernier Alors voici Plusieurs Politiques Ou plusieurs pistes Qu'on pourrait explorer Pour aligner Davantage Nos objectifs Pour la protection De l'environnement Et la justice Pour des communautés Merci Alors merci beaucoup A tous les quatre C'était vraiment intéressant En fait la parole Maintenant est à vous À moins que les panélistes Entre eux Aient envie D'exprimer Le commentaire Pour rebondir Les uns sur les autres Mais sinon J'inviterais J'inviterais Tous ceux et celles Qui souhaitent Donc poser une question Ou juste exprimer Un commentaire En fait De se rendre au micro Parce que Dans l'acoustique De la salle On ne pourra pas Vous entendre Sinon Et également Parce que Soyez En espérant Que c'est un conseil Mon livre éclairé C'est fini Et donc Il va falloir Vous présenter au micro Pour pouvoir vous entendre Alors sur ça Je ne sais pas si Moi j'ai un petit commentaire Parce que Je sais Les propositions Que vous avez dit Un, deux Sur Ce qu'ils appellent En anglais Revenue sharing Je sais que Dans certains secteurs Ça existe Ces formules de partage Là Mais De ce que Je sais Ou comprends C'est que Finalement La marge Ou Finalement La contribution Qui est partagée Comparée Aux profits Qui sont Extraits Par l'entreprise Sont complètement Disproportionnés Alors Tu sais Une entreprise Pour rester Pourrait peut-être Faire une contribution De 100 000 $ A une communauté Finalement Leur profit Ça c'est dans les millions Ou quoi que ce soit Alors Je pense que La formule a été essayée Mais elle est très Très sous-développée Peut-être Juste pour rajouter Quelque chose Une dose De complexité Je sais que ça a été Le cas C'était en Colombie-Britannique Sur un oléoduc Où il y a Effectivement Une structure Dite autochtone Qui a Contracté Avec Alors je ne sais plus Lequel C'était C'était TransCanada Je crois Sur un mode De partage Des bénéfices Et dont La légitimité A été très Largement Décriée Par Les gens De la communauté Comme Des représentants Autoproclamés Et Moi je connais Plus Le problème Sur la question Des paiements Pour services Écosystémiques Qui serait une voie Aussi Pour rémunérer Les bonnes pratiques C'est qu'on A parfois Tendance A penser Ces questions De vulnérabilité Comme s'il y avait Finalement Des dominants Économiquement puissants Urbains Occidentaux Et puis des dominés Qui seraient Les populations Locales Autochtones Pauvres Sans pouvoir politique Mais il y a Des schémas De vulnérabilité Et d'injustice A l'intérieur Des communautés Qui fait que Dans ces dispositifs Là Ce n'est pas nécessaire Mais il faut être Extrêmement précautionneux Si on ne veut pas Que ces dispositifs Là Deviennent A nouveau Des leviers De domination A l'intérieur Des communautés Ellemannes Et donc il y a Plusieurs exemples C'est simplement Une sorte d'attention Particulaire A avoir Et notamment De ne pas imaginer Quand on parle Par exemple Des populations Autochtones Comme des populations Vulnérables Ou des communautés Locales Qu'elles sont Vulnérables De façon homogène Il y a aussi Des relations De pouvoir Et d'injustice A l'intérieur Des communautés Qui vont devenir Significatives Quand il s'agit De négociations Sur le partage Des bénéfices Ce n'est pas grave Il faut juste y faire Attention Et trouver Des dispositifs Qui ne les renforcent Pas Et ça existe Alors moi j'ai une question En fait Pour Sarah Et peut-être une deuxième Question pour Peter Ou en fait Pour le panel Mais donc J'étais très intriguée En fait Par ce que tu disais Que tu as donc Repéré très tôt En début de carrière Dans la recherche Des modalités D'activisme Environnementaliste Qui étaient très différentes Parce qu'ils étaient Autochtones Ou non-autochtones Est-ce que c'est encore Le cas aujourd'hui De manière générale Ou est-ce qu'on peut Quand même Espérer Ou en fait Je ne sais pas Si c'est quelque chose De bien ou de mal Mais est-ce qu'il y a Quand même En bout de ligne Une convergence Des finalités désirées Une convergence Des luttes possibles Ou bien Si ce n'est pas le cas Peux-tu préciser Davantage C'est quoi Le projet politico-écologique Des environnementalistes Autochtones Et quelles sont Les aspirations Qui ne convergent pas Avec celles Des environnementalistes Autochtones Oui J'ai trouvé ça Intéressant Parce qu'il existe Aussi des cas De convergence Et des alliances Et pour moi L'exemple le plus Récent Et médiatisé C'est L'écrit Avec Greenpeace Contre-Résolu Et je pense Que tout le monde A entendu parler J'ai trouvé ça Intéressant Quand j'ai lu Sur cette histoire-là Cette mobilisation Commune Mais personnellement Je me disais Qu'il va toujours Avoir une fragilité Dans cette alliance-là Parce que De ce que je connais De Greenpeace Eux Leur objectif principal C'est finalement La préservation De la nature Assez fortement Vers une vision Ou idéologie Préservationniste Anti-développement Création D'espaces Protégés Etc Aucun Aucun impact Industriel Tandis que Pour les communautés Autochtones On sait bien Qu'il y a Un impératif De participation Dans l'économie Moderne Et conventionnelle Il y a des exemples Partout au Québec De communautés Autochtones Qui sont contracteurs Qui ont des petites usines De foresterie Qui sont en partenariat Avec l'industrie Aussi pour la création D'une usine Ils font partie De l'économie forestière Alors oui À ce moment-là Au moins Une certaine Proportion De la population De Waswanepi Était d'accord Que cette région-là De la rivière Broadback Devrait être Protégée Et fermée Complètement Vis-à-vis Les activités Industrielles Mais si on prend Le plan Plus large Je suis convaincue Que la vision De Waswanepi Ce n'est pas De préserver Toutes les forêts Avec aucune Activité extractive Ils sont dans Les mines Ils sont dans La foresterie Ils participent À l'économie moderne Je ne peux pas Parler pour eux Mais je vois Que ce sentier Commune Il y a un potentiel Qu'à un certain moment Les objectifs Ou les aspirations Vont Diverger Et que finalement Pour moi Cette idée D'une aspiration Ou un projet politique C'est très très différent Parce que finalement Ce que l'écrit Il cherche C'est une autonomie Gouvernementale Sur IWHT Et pour Great Greenpeace C'est la création Ou la protection De la vallée De la rivière Broadback Et donc Comme on voit Avec l'écrit Ils sont plus en plus Autonomes Maintenant En co-gouvernance Avec la province Du Québec Dans leur territoire Et ils sont impliqués Dans des projets Extractivistes Alors Je pense Qu'il y a des moments Il y a des instants De convergence Il y a des alliances Mais je pense Je ne pense pas Qu'on peut Généraliser Sur l'idée Que les communautés Autochtones Sont Et restent Environnementalistes De la même façon Que quelqu'un Qui est adhérant À Greenpeace Que je crois A quand même C'est un peu La même commentaire Que Virginie avait dit Sur l'idée Qu'il ne faut pas Généraliser trop Sur les dynamiques Internes À une communauté Que finalement C'est des communautés Avec différentes valeurs Et intérêts Et ambitions économiques Etc Donc L'idéologie environnementale Elle est moins Elle est moins Homogène Que dans Une organisation Comme Greenpeace Je ne sais pas Justement Peut-être En tant que sociologue Qu'il y a Il y a des travaux Qui doivent être disponibles Là-dessus Mais je pense Que cette hétérogénéité On va la retrouver Largement aussi importante Dans les groupes Environnementalistes Eux-mêmes Entre groupes Environnementalistes Et à l'intérieur D'un même groupe Comme Greenpeace Il suffit déjà De regarder Greenpeace France et Greenpeace Canada La différence énorme Donc Je pense que Quand on parle De convergence Des causes Ou convergence Des luttes Elles peuvent fonctionner Elles peuvent être efficaces Sans qu'il y ait Des objectifs A long terme Ou un sous-bassement Politique Qui est extrêmement fort Mais ce qu'on observe Quand même De façon assez récente Sur les luttes C'est pour ça J'ai beaucoup parlé De communautés locales Et autochtones Parce que par exemple En Europe aussi On a des problèmes Et puis nous On n'a pas d'autochtones C'est nous les autochtones Mais on a des communautés locales Qui vont jouer Un petit peu ce même rôle De protecteurs du territoire Etc Ce qu'on observe Quand même C'est qu'il y a Peut-être pas une convergence Positive Dans les projets politiques Et culturels Mais une convergence critique Sur la mise en échec D'un modèle Extractiviste Colonialiste Impérialiste Qui se projette A l'échelle de la planète Comme C'est le cas De façon exemplaire Dans les projets D'extraction Et d'énergie fossile D'extraction Et d'énergie fossile Donc ça Je dirais que Sur le plan Sur le versant critique Il me semble que C'est assez nouveau Que les liens se créent Y compris Avec des populations Paysanes Avec des populations Autochtones Et des environnementalistes Là où avant Comme tu le disais On a un environnementaliste Des années 70 Par exemple Qui était préservationniste Si on pouvait même Enlever des autochtones Pour être sûr Qu'il n'y ait que De la faune sauvage C'est une caricature Mais ça a existé Ça marque un petit peu L'histoire De l'environnementalisme Occidental Et je pense que Cet environnementalisme Là N'est plus Le principal levier Notamment des activistes Des gens qui vont Occuper le terrain Aujourd'hui Sur les causes environnementales Merci Oui On parle beaucoup De convergence Des luttes Mais le problème C'est que Très souvent On va le voir Uniquement en termes D'alliances Et par définition Les alliances sont provisoires Et du coup On se retrouve Avec des convergences Qui sont extrêmement Fragiles Friables Et qui sont Le plus souvent Des lieux Disons Contractuels C'est à dire Des lieux de tractation Donc c'est pas vraiment Ce qu'on pourrait appeler Une forme de solidarité C'est à dire Il arrive Qu'il y ait Une convergence militante Mais très souvent Quand on le vérifie Au niveau des organisations Les organisations Les organisations Ont tendance à travailler Malgré tout Encore Disons en silo C'est à dire De manière Comme si Le prétexte C'est que chacune A sa spécialisation Chacune a Un rôle spécifique A jouer Mais du coup On se retrouve Devant Disons La difficulté De travailler Véritablement En commun Puis je reviens A ce principe D'interdépendance Des droits C'est à dire Il ne peut pas y avoir Véritablement Convergence des luttes Si on ne revient pas A le principe D'interdépendance Des droits C'est à dire Si on ne voit pas Que l'alliance N'est pas simplement Ponctuelle Mais pour des raisons Qui sont profondes Qui montrent Qu'on ne peut pas Traiter les questions Environnementales Indépendamment De la question De la justice sociale Et vice versa Ou indépendamment Par exemple Des références Autoculturelles Donc vouloir isoler Sous prétexte De vouloir Parce que très souvent On va dire Oui mais il faut bien Commencer quelque part Parce que Qui trop embrasse Maitre un Donc on se retrouve Dans une situation Où sous prétexte De vouloir traiter Les choses Une par une Sérieusement On finit par Gommer Ce qui précisément Pose problème Et qui rend La convergence Donc des luttes Dificiles L'autre élément Aussi Dont il faut absolument Tenir compte Et que très souvent On ignore Et c'est Extraordinaire D'une part Il y a la fragilisation De ces convergences Par le fait Que très souvent Elles ne se reposent pas Sur un principe Vraiment commun Mais il y a aussi Mais il y a aussi Des conditions matérielles Dans lesquelles Vont être menées Bon nombre Des batailles Pour protéger Les territoires Il faut voir Que les organisations Greenpeace C'est un cas Particulier Parce que c'est Une organisation internationale Donc il y a Quand même des moyens Que bon nombre D'organisations N'ont pas Mais Sans dire Qu'ils sont riches Pour autant Moi s'en fout Mais il y a Énormément D'organisations Disons Locales Qui elles Ont des conditions Matérielles Extrêmement Disons Difficiles En plus D'avoir des conditions D'organisations Juridiques Extrêmement difficiles C'est à dire Qu'il y a une pression Juridique Sur les Disons La manière Dont ces organisations Doivent rendre des comptes D'accord Sous prétexte de transparence Mais qui fait en sorte Qu'on les traite Comme si Elles avaient des moyens Comparables Aux grandes compagnies Donc sous prétexte De transparence Sous prétexte De quelque chose Qui dans les médias Se vend très bien C'est à dire Vous avez une question D'imputabilité Etc On se retrouve Enfin à exercer Un poids Disons Je vais l'appeler Un poids Technocratique Ou un poids juridique Que des Grandes compagnies Elles N'ont pas Enfin Qui est très Conspirable Vous allez vous retrouver Avec des avocats D'un côté Et de l'autre Une armée d'avocats Grassement payés L'autre 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 L'élément C'est la fragilité Politique C'est à dire Que On se retrouve Dans une situation Où en fait Les combats Vont toujours Dépendre La palissade De le dire Mais De l'énergie Des militants Les militants Et Le problème C'est que Pour parler Dans ces termes Les élites Ont Les moyens Pour disperser Les énergies C'est à dire Qu'ils vont faire En sorte Que les énergies Militantes Vont se concentrer Sur certains débats Qui vont Prendre le haut Du pavé Et qui vont Faire en sorte Que les autres Seront D'emblée marginalisés Par exemple Au Québec Dès qu'il y a un problème social Ça y est On ressort la carte de l'identité Dès qu'on a besoin D'évacuer Des problèmes De justice sociale Des problèmes d'environnement Etc Quel que soit L'environnement Quel que soit l'environnement Pardon Quel que soit le gouvernement C'est facile On sort la carte de l'identité On la brasse A différents niveaux On brasse les cartes De l'identité A différents niveaux Selon les différents Environments Mais ça y est C'est relancé Et pendant ce temps là L'énergie est monopolisée Sur des débats identitaires Alors que Les communautés vulnérables Les personnes les plus vulnérables Se trouvent Encore plus vulnérabilisées Et ce qui est un peu effrayant C'est que bien sûr Lorsqu'il y a des débats identitaires Il ne s'agit absolument pas De laisser tomber Et de laisser par exemple Les communautés racisées A elles-mêmes Ça, ça serait gravissime Mais on voit très bien Que l'effet C'est que Pendant qu'on monopolise L'attention sur des débats Comme par exemple Les débats sur l'identité Ou sur des débats Sur des questions Qui reviennent A la stigmatisation sociale Ce qu'on fait C'est qu'encore une fois On oublie le principe D'interdépendance des droits C'est-à-dire On finit par Demander aux efforts politiques Des militants Et les militantes De se concentrer Dans une perspective En ne voyant pas Comment ces luttes Dépendent les unes Des autres En raison justement De ce principe C'est interdépendant des lois Donc En fait On est confronté A vraiment Beaucoup d'obstacles Et Les stratégies Qui sont quand même Assez Disons Transparentes C'est-à-dire que Les élites politiques Économiques Et Celles Disons Le gouvernement Ne s'en cachent Absolument pas Et Ça Je pense Que Je suis d'accord Avec toi Qu'il y a des signes Encourageants Moi Ce qui Parfois Ce qui Finit par Disons Effréner Mes ardeurs C'est pas tellement Disons La capacité D'avoir des alliances Ponctuelles Ça je pense Qu'à Tout moment Il y a Ces alliances Ponctuelles Entre les différents Groupes Militants Le vrai problème Vient du fait Qu'on épuise Les ressources Qui sont extrêmement Limitées Que ce soit Les ressources Économiques Les ressources Disons En termes De Tout simplement De temps Que peuvent Consacrer les personnes Personne ne milite Parce que Pour militer Enfin J'ai jamais connu Une personne Pour qui Militer Est une finalité En soi Je vous invite Encore une fois Très chaleusement A prendre la parole Si ça vous change Près de vous déplacer Donc Oui c'est ça En fait C'est un commentaire J'aimerais que M. Nadeau A réagir C'est parce qu'il y a Il y a un organisme En fait Ici au Québec Qui apporte Une attention particulière Aux populations En situation de vulnérabilité Et c'est le BAP Et vous êtes le seul A l'avoir mentionné Et Vous l'avez fait Une personne très critique Et En fait Moi je pense Que comme universitaire Comme intellectuel Dans la matière publique Vous avez aussi un rôle A mon avis Pour déconstruire Ce discours présentement Qu'on entend Par rapport au BAP Comme institution Qui est un rempart démocratique Qui n'est pas parfait Qui a plusieurs failles Mais qui est toujours là Et qui demeure un modèle Qui inspire d'autres pays En termes d'évaluation environnementale Et même en termes de médiation environnementale Et Là présentement On assiste finalement A un discours Qui veut Qui veut le décrédibiliser Notamment En ce qui concerne Ses capacités d'analyse économique Ce qui n'est pas du tout le cas Puisque le BAP A les moyens de le faire Et le fait depuis toujours Mais qu'il y a vraiment Une stratégie concertée Présentement De différents acteurs économiques Qui visent à miner La capacité du BAP À poser des évaluations économiques Et le ministère de l'énergie Et des ressources naturelles A répondu à cette stratégie-là En créant le bureau d'analyse économique Qui va venir diriger un peu De sa responsabilité Mais je pense que dans ce contexte-là C'est super important De non pas s'attaquer au BAP Mais de le défendre Et de s'attaquer plutôt À cette nouvelle structure Qui est finalement Une agence de cheerleading Pour l'industrie Et les milieux d'affaires Payés à même les fonds publics Pour porter un message Sur les retombées économiques Des grands projets Je vous remercie vraiment beaucoup Sans flagronnerie de votre question Parce que Ça me permet justement De préciser quelque chose Loin de moi L'idée de vouloir dénigrer Ni l'idée Ni le fonctionnement du BAP Le problème en fait C'est que Les ambitions du BAP Dès sa naissance Ont été très souvent Contrées C'est-à-dire que Je vous donne un exemple Pour beaucoup d'organisations Lorsque par exemple On décide qu'on va faire Parce que c'est une question De représentation locale On va faire par exemple Je ne sais pas moi Un bureau d'audience publique Dans une région éloignée du Québec Alors oui On va peut-être pouvoir Contacter les personnes Qui sont présentes Mais le problème C'est que Les différentes organisations Militantes Qui peuvent apporter Qui peuvent contribuer A la réflexion Ne pourront pas se déplacer Tout simplement Parce que nous n'avons pas Le moyen C'est-à-dire aussi pète Que ça Parce que C'est des voyages Qui correspondent À je ne sais pas M'en disons Deux nuits d'autel Il y a bon nombre D'organisations Pour qui Deux nuits d'autel Pour répercer Voilà C'est déjà un problème Donc J'avais proposé À un collègue D'écrire Un petit livre Sur le BAP Précisément D'une part Moi pour mieux le connaître Et puis D'autre part Pour mieux faire connaître Cette institution Dont je ne connais pas Beaucoup d'exemples Dans le monde Qui seraient semblables C'est-à-dire Pour ceux qui ne la connaissent pas Le BAP C'est le bureau d'audience publique Sur l'environnement Et c'est vraiment Un exemple Assez intéressant De ce que peut faire La démocratie délibérative Lorsqu'elle est inscrite Dans un processus Institutionnel Qui est obligatoire C'est-à-dire Qui est vraiment obligatoire Et qui n'a pas La possibilité Par contre D'intervenir De manière à invalider Une décision Donc c'est vraiment Purement consultatif Mais de l'autre côté Qui a suffisamment D'autorité Pour faire en sorte Que renverser Disons Un avis du BAP Est toujours Une situation Dans laquelle Normalement Le gouvernement Ne voudrait pas être Bon Le problème C'est que Très souvent Les conditions D'exercice du BAP Sont extrêmement difficiles Ensuite Il n'a pas Les ressources Qu'il devrait avoir Et ça Pour moi Ça participe Je m'excuse Vous me lancez Sur le terrain Mais ça participe Encore une fois De ma question Dont je parlais De l'interdépendance Des droits C'est à dire Qu'on ne voit pas Au Québec Que le démantèlement Des institutions publiques Favorise L'apparition De nouvelles organisations Qui Elles En fait Sont entièrement Contrôlées Par des intérêts privés Ou en tout cas Très facilement Contrôlées Par des intérêts privés Donc on se retrouve On se retrouve A oublier En fait Que lorsque On remet en cause Ce que peut signifier L'état social Par exemple Dans une société Comme la nôtre Eh bien Ce sont des institutions Comme par exemple La commission des droits De la personne Qui sont remises en cause Dans leur fonctionnement Quand vous regardez Par exemple Toutes les difficultés Qu'a la commission des droits De la personne A fonctionner Tout simplement Parce que Les ressources Ne sont pas là Par manque de personnel Par manque Qu'on pense Que par exemple On a mis un temps fou En élire La nouvelle prise d'ordre Alors Imaginez ce que c'est Pour quelque chose Qui n'est pas visible Dans l'écran radar De très grande partie De la population Une institution Comme le BAPE C'est Le jour où Là j'ai pas de télévision Je devrais faire attention Parce que peut-être Que ça a déjà été fait Mais c'est le jour Où il y aura Des grandes émissions publiques Genre celles qu'on voit Le dimanche soir À la télévision Et qui feront connaître Ce genre d'institutions Sans jouer la carte Du votetariat Alors peut-être Puis il y aura Des gens qui seront prêts À le défendre Mais moi ce qui me fascine C'est de voir À quel point Par exemple je regarde C'est un exemple Qui peut-être Plus marginal Mais quand je regarde Par exemple La place que prend Un journaliste Comme Alexandre Schild De voir Et le nombre De première page Qu'on lui consacre C'est bien la preuve Qu'il y a une demande Je crois pas que Le devoir bien sûr Le fait par conviction Mais aussi parce qu'il y a Un électorat Les gens s'intéressent À ce genre de questions Et ce qui me fascine C'est de voir L'espèce de disproportion Entre l'intérêt soulevé Deux principes soulevés Par les questions environnementales Et le peu d'intérêt Accordé aux institutions Qui concrètement Vont faire en sorte Qu'il y aura Un obstacle À des développements Qui Par exemple Des développements Minués Moi-même Le BAPE C'est une institution Que je connais Mal Mais ce qui me fascine C'est de voir À quel point Elle est mal connue Et à quel point Dès le départ En fait On a tout fait Pour le mettre Des bâtons Et la création De cette nouvelle Inception Que le gouvernement A fait en sorte Que je ne vois plus Très bien Ce qui reste Comme pouvoir Réel Comprenez C'est C'est Au combat Je pense Que là Il y a une bataille À jouer Qui est énorme Et puis Je suis totalement D'accord avec vous Qu'on a voulu Attaquer le BAPE Sous prétexte Qu'il sortait De ses compétences Alors qu'au contraire Il me semble Que c'est totalement Dans le mandat Général D'une organisation Pas de celle-ci Mais voyez Quand je parlais De vulnérabilité Pour moi C'est la vulnérabilité Disons Va avoir un caractère Exponentiel A partir du moment Où les outils Qui permettraient De protéger Les individus Disparaissent Et le démantèlement De l'état social C'est ça C'est non seulement C'est la question Par exemple De l'aide sociale Qui est complètement Remise en cause Et ça c'est pour Un prochain atelier ici Mais c'est aussi Tous les outils Dont on dispose Et qui font en sorte Qu'un état N'appartient pas Aux élites Et surtout N'appartient pas Simplement A un pouvoir Exécutif Autrement dit Un état Ce n'est pas Ce ne se réduit pas A son gouvernement Mais à partir du moment Où des institutions Aussi intéressantes Novatrices Que le bureau De l'administration Publique Sur le environnement Sont remises en cause Dans leur fonctionnement Alors elles deviennent Et là peut-être Que nous ne serons pas d'accord Mais moi comme je dis Je suis prêt à les défendre Mais elles deviennent C'est ça qui est fascinant C'est qu'elles deviennent Des espèces d'adjuvants A des prises de décisions politiques C'est à dire Au lieu d'être On a de plus en plus De Comment dire On n'a jamais eu Autant de consultations Mais on n'a jamais eu Autant de consultations Qui sont les moyens De faire passer Une décision Qui a déjà été prise D'accord Et c'est ça Qui est terrifiant C'est à dire Que si on se retrouve Avec des institutions Qui deviennent Disons Dont l'autorité Justement Fait en sorte Que On a ce caractère adjuvant On va réussir A faire passer A faire avaler Une pilule Alors ça devient Très difficile Pour des organisations Que soient des intellectuels Ou des organisations militantes De s'opposer Parce qu'elles n'ont pas La légitimité De certaines institutions Qui elles Au contraire Viennent Disons Déclarer Ou Accepter Comme étant Tout à fait Réalisable Tel ou tel projet Donc J'ai été Non Je m'excuse Je suis totalement D'accord avec vous Je suis juste Inquiet D'une part De l'état D'existence réelle De ces institutions Et de la manière Dont Étant donné Justement Qu'elles sont vulnérables On peut tout simplement Les instrumentaliser Comme bon nous semble Merci Encore une fois Je vous invite Vraiment A poser des questions Au micro Vous ne serez pas Fimés Si ce n'est pas Votre souhait Mais Juste Peut-être Pour rebondir Sur Certaines choses Qui ont été dites Précédemment En fait J'avais une question Aussi pour Peter Ça s'adresse aussi A l'ensemble du panel Mais Par les temps Qui courent Il y a Certains de nos collègues Qui travaillent Dans le domaine De l'éthique De l'environnement Qui essaient D'intégrer De façon un peu Plus frontale Une sorte de tabou Dans la littérature En éthique environnementale Du moins C'est comme ça Qu'ils vont présenter Les choses Ils essaient En fait D'intégrer De plus en plus Le problème Du développement économique L'impératif Ou enfin Comment dire Le caractère inéluctable Du développement économique De la croissance économique Et comment penser Les enjeux environnementaux Et les enjeux éthiques Environnementaux Autour de cette Condition structurelle Du monde Non idéal Dans lequel on existe C'est à dire Le fait qu'il y a Du développement économique Et parfois Ce développement économique Au détriment De certaines ressources Naturelles Qui nous tiennent à coeur Et donc Dans la foulée De ce type D'approche Que certains Vont juger Comment dire Souhaitables Parce qu'elles sont Considérées comme plus lucides Et plus pragmatiques D'autres vont également Avoir tendance Un peu Comment dire A se positionner De façon très critique Avec ce genre d'approche Dans le domaine De l'éthique environnementale Parce que On prétend Ou en fait On a l'impression Que ça soutient La thèse suivante L'idée Que la croissance économique Produit Des externalités Sociales Positives Qui en bout de ligne Nous permettent De mitiger Les dégâts Et les catastrophes Environnementales Donc Dans la série Des recommandations Que tu proposais Peter Donc si j'ai bien compris L'idée consiste A mettre en place Avec Donc à l'aide De trois propositions Notamment Donc l'idée L'idée d'augmenter Les bénéfices Pour les populations Autochtones S'il y a Du développement économique Sur leur territoire Ou sur leurs ressources naturelles L'idée De mettre en place Je ne sais pas moi Un système fiscal Régulateur Beaucoup plus Contrayant Beaucoup plus rigoureux Ou l'idée De penser Développement économique Des investissements Plus rentables Sur le plan Environmental Si j'ai bien compris Est-ce que Certains pourraient Décrire Ton approche Comme étant Une de ces Une illustration Subtile Et très nuancée Mais de ce genre D'arguments C'est à dire L'idée Ne consiste pas A dire Qu'on ne peut pas Tolérer Le développement économique Mais l'idée Consiste plutôt A dire Comment peut-on Limiter Le développement économique Sauvage De façon Que ça puisse Avoir Des extantités Sociales Positives En termes De Métication Des gants Des rendements Est-ce que Tu penses Qu'on pourrait Réinterpréter Tes questions Comme ça Oui Merci Merci De cette question Je pense Que je distinguerais Deux choses Alors Une question C'est effectivement La question Du développement Économique Moi Je présuppose Rien Sur ce plan Là Dans mes interventions Ici Ça veut dire Là on pourrait dire Étant donné Un certain Niveau De développement Économique On peut Essayer De Désamorcer Le conflit Entre Protection Gérardementale Et Justice Distributive Ou autre De l'autre côté Ça veut dire Ça ne présuppose Pas nécessairement Un développement Économique Et je suis tout à fait D'accord avec toi Qu'il y a un autre Débat Qui se recoupe Avec celui-ci Mais on peut aussi Les distinguer Il y a un autre Débat très très important Sur la question Jusqu'à quel point Est-ce qu'on a besoin De la croissance Économique Si on met en question La nécessité D'une croissance Économique Alors là Il y a Tout débat Sur la distribution De la production De la richesse Je pense que Le débat récent Sur les inégalités Qui a été remis Sur la table A la fois Dans le monde Académique Et sur le plan politique C'est lié au fait Entre autres Que le gâteau Ne croit plus Au même rythme Qu'avant Et c'est à ce moment-là Où la distribution A l'interne du gâteau Devient plus pertinente Dans la discussion Et ça c'est Je crois que c'est Un débat Nécessaire Et important À avoir Mais je crois Que jusqu'à un certain point On peut le dissocier Du débat ici Alors Si on regarde Par exemple Un développement Extractif Dans le Grand Nord En isolation Peu importe La croissance économique Du Québec Ou du Canada Sur ce projet-là On peut penser À différentes manières De le faire D'une manière Qui propose moins L'environnement Avec la justice sociale C'était ça Mon propos Alors Oui je suis d'accord Avec toi La croissance économique Ça ne devrait pas Être le non plus ultra Mais ici Je prenais pas Pour acquis Qu'on a besoin D'une certaine Croissance économique Pour faire ce que je propose Alors Écoutez Si Si tout le monde S'entend Pour se souhaiter Une bonne soirée Nous allons donc L'avoir la discussion En remerciant Nos panélistes Christiane Nadou Virginie Maris Sarah Et Peter Ditch Et vous tous Pour être D'avoir assisté A cette conversation Merci beaucoup Aplausos 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 Aplausos